Sous-titrage Société Radio-Canada Le Seigneur existe Et d'autres mots, ça veut dire que si dans ta vie tu as des choses que tu n'essaies pas encore de voir jusqu'à présent Ça ne veut pas dire que le Seigneur n'est plus le Seigneur Il demeure Dieu Fait-lui confiance, il aura le contrôle de toute la situation La question c'est au niveau de la confiance auprès du Seigneur C'est très facile de dire que j'ai confiance en Dieu et que je me confie en lui Quand tout va bien C'est facile Tu as l'impression ou bien j'ai l'impression que le Seigneur nous a oubliés Il y a ce moment-là où tu as l'impression que le Seigneur soit il n'existe pas, soit il m'a barré de sa liste Parfois tu peux même perdre toute la conviction que tu avais, l'espoir Mais sache une chose En ce moment, la foi et la fidélité envers le Seigneur se vérifient dans ce genre de situation, dans ces moments Parfois le Seigneur permet ce genre de moments, ce n'est pas juste pour nous faire mais c'est pour renforcer notre foi Et pour renforcer également l'Église Et du fait que nous soyons ensemble, que nous sommes une famille pour que nous prions les uns pour les autres Et aussi pour renforcer également l'Église que le Seigneur fait quelque chose Et nous pouvons le voir Et nous avons également participé à ce que le Seigneur a accompli Cela renferme ta foi Et ça renferme également ma foi Et de cette façon Nous comprenons Que si la Cérémonie Si l'Église a prié Quand il y avait cette situation Et que le Seigneur a répondu Nous avons vu comment ils ont passé ces difficultés Ils sont restés fermes Et le Seigneur a été élevé dans cette situation Cela signifie que dans ma situation également J'ai également de l'espoir Amen J'ai également de l'espoir Cela veut dire qu'il faut Que moi aussi je demeure Et que je continue à faire confiance au Seigneur Et demander de l'aide à ma famille spirituelle Pour qu'ils puissent me soutenir Je répète Pour qu'ils puissent me soutenir Je répète Pour qu'ils puissent me soutenir Je répète Pour qu'ils puissent me soutenir Mais toi la personne qui est dans la situation Tu dois également prier Amen 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 Voilà pourquoi ça te permet de croire en cela Et c'est de la même façon Et pour ceux qui sont déjà passés Par des moments difficiles Qu'on peut avoir la victoire Les témoignages que nous avons entendus Et tout est cela Peut-être d'autres Et tu as déjà servi C'est de la plateforme Ça devient pour toi Comme une plateforme Comme un tremplin pour toi C'est pour aller dans ce qui est plus élevé Que le Seigneur a préparé pour toi De la même façon comme David Dans l'histoire de la Bible Il a eu la victoire sur l'ours Le lion et d'autres animaux C'est une victoire Mais quand il était devant Goliath Qu'est-ce qu'il a aidé ? Il a dit Et j'avais déjà des combats par le passé Je combattais contre l'ours Contre le lion Et j'avais de la victoire contre eux Ça veut dire Et Avec toi Goliath Ça sera la même chose Amen Ça veut dire que les victoires que nous avions Et nous aident à renforcer notre foi Pour qu'avec de l'espoir nous regardons dans le futur Et que si il y a quelque chose qui est arrivé dans le futur N'importe quelle situation Tu peux prendre ces victoires comme un fondement Et dans l'Ancien Testament Les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas de bloc-notes ou de l'iPad pour écrire les choses auxquelles ils traversaient Ils faisaient les choses d'une autre manière Ils avaient des cannes Des cannes Et sur les cannes ils faisaient des trous comme des structures Des signes Le cannes représentait les situations qu'il a passées au travers de sa vie Amen Et si vous faites attention quand David est sorti contre Goliath Vous vous rappelez que David avait une lance-pierre Il n'avait pas seulement une lance-pierre Il avait sa canne Il avait sa canne Il avait sa canne Il avait sa canne Parce que quand il tenait sa canne Il regardait sa canne Il dit ah ça j'avais combattu le lion Et ça c'est quoi ? Et ça c'était vraiment difficile Ça c'était vraiment le lion Mais je l'ai terrasé moi Ah ça c'est quoi ? Et ça c'est quoi ? Ah ça c'est l'ours Ah ça c'est l'ours Je me rappelle même ces pattes sont restés entre mes mains Amen Amen Donc la canne était son témoignage Et la canne était son témoignage C'était son témoignage C'était son témoignage De ce que le Seigneur avait accompli déjà dans sa vie Et quand il venait contre Goliath Il n'est pas venu juste avec une lance-pierre pour lancer Il a pris également sa canne On peut se poser la question Pourquoi tu as besoin de la canne ? Toi tu vas pour combattre Ça c'est des anciennes victoires Ça c'est des anciennes victoires Une expérience Je suis sorti J'étais tout au complet Ici Je suis sorti C'était difficile j'allais mourir Non Ce n'est pas encore mon jour Je vais sortir de cette situation Amen D'acclamons pour le Seigneur Alléluia 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 Nessez-le Marche avec ton témoignage Quand c'est difficile Rappel toi de ton témoignage Cela vient renforcer ta foi Amen Slava à Dieu Поэтому Ne restez pas Merci C'est correct C'est en Bibli Voilà pourquoi Il ne faut jamais arrêter de remercier le Seigneur De donner un témoignage Amen Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy